Je m'appelle Dean Braxton. Je suis mort et je suis allé au paradis. Je travaillais dans la région de Seattle pour le comté de King et j'étais superviseur au département de probation des tribunaux pour mineurs. J'aimais mon travail. J'aimais travailler avec les adolescents. J'avais l'habitude de dire que je le ferais jusqu'au jour de ma mort. Et je suis mort le 5 mai 2006. J'ai eu un calcul rénal qui est resté coincé du côté droit. J'avais déjà eu des calculs rénaux auparavant, donc je savais bien que c'était un calcul rénal. D'emblée, j'ai pensé que je pourrais probablement attendre que ça passe et que la douleur finirait par disparaître. Mais cette fois-là, la douleur n'est pas disparue. Je me souviens d'être allé aux urgences assez calmement parce que je savais ce qu'ils allaient tout faire. J'avais déjà subi ces procédures, alors je savais qu'ils m'emmèneraient dans une pièce, qu'ils me donneraient de la morphine et que la douleur disparaîtrait. J'avais également une infection rénale et ils m'ont donné des antibiotiques pour la soigner. Ils ont décidé de me garder pour la nuit avant de procéder à l'opération. Ils m'ont donc gardé la nuit et m'ont donné des antibiotiques. Le lendemain, l'opération s'est déroulée sans problème. Ils ont fractionné les calculs, mais ils ont aussi découvert que je faisais partie des personnes sur lesquelles les antibiotiques n'avaient pas d'effet au niveau de l'infection. Lorsqu'ils ont fractionné les calculs, les toxines ont pénétré dans mon système sanguin et je suis devenu ce que l'on appelle sceptique. Tout dans mon corps a commencé à s'arrêter, y compris mon cœur et mes poumons, selon les dossiers médicaux. J'ai été considéré comme cliniquement mort pendant environ une heure et 45 minutes. Mais l'une des choses qui m'a le plus marqué, c'est la paix dans la mort. Alors que je savais que j'étais en train de mourir, j'ai été surpris de voir à quel point je n'avais pas peur. J'étais né de nouveau. J'étais chrétien et je savais que l'on allait au paradis quand on mourait, et je m'en réjouissais. Même lorsque j'ai réalisé que j'allais mourir, je me suis dit « Je vais mourir. Je rentre chez moi. » Je me souviens d'avoir quitté mon corps et d'avoir traversé les étages de l'hôpital jusqu'à voir le ciel bleu. Je me souviens aussi d'être allé dans l'espace. Tout était si rapide. J'ai toujours essayé de comprendre à quelle vitesse tout ce processus s'était déroulé. J'ai lu la Bible et je me souviens d'avoir lu un passage qui dit qu'être séparé de son corps, c'est être en présence du Seigneur. Et je peux dire que c'était ça. C'était ça ? C'est ce qui s'est passé ? Je me déplaçais si vite ? Je dirais même plus vite qu'une personne ne peut cligner des yeux. C'est-à-dire que tant que la paupière supérieure touche la paupière inférieure, j'étais déjà au paradis. C'est donc à cette vitesse que je suis arrivé au paradis. Alors que j'arrivais dans ce royaume, je me souviens d'avoir vu devant moi comme une lumière au bout du tunnel parce qu'il faisait sombre dans cet endroit. Je me souviens que ce n'était pas tant une lumière au bout d'un tunnel pour moi, mais plutôt une fenêtre. Cela ressemblait à une fenêtre. Je ne dis pas que c'était une fenêtre, mais c'est la meilleure façon de la décrire. En m'approchant de cette fenêtre, je me souviens l'avoir traversée et tout me semblait parfait. Il n'y avait rien de mauvais. C'était la paix. Il n'y avait rien qui puisse vous agiter, rien qui puisse vous énerver. Ce qui m'a le plus marqué, c'est combien j'appartenais à cet endroit. Je ne me rendais pas compte à quel point je ne me sentais pas à ma place avant de vivre cette expérience. Mais quand j'y suis allé, j'ai senti que j'étais le bienvenu. Tout au paradis m'accueillait. Je ne parle pas seulement de Dieu Tout-Puissant, de Jésus-Christ ou du Saint-Esprit. Je veux dire que tout au ciel était heureux que je sois là, et je l'ai senti en regardant tout ce qui m'entourait. Il y avait des arbres, et j'ai senti que les arbres m'accueillaient. J'ai regardé les fleurs, et elles semblaient me souhaiter la bienvenue. Tout là-bas était ravi que je sois arrivé. L'une des choses que je désirais le plus, et je ne savais même pas que ce désir était en moi jusqu'à ce que j'y arrive, c'est que ne voulais pas vraiment être au paradis, vous savez. Je voulais voir Jésus-Christ. Je voulais le voir face à face. C'était si important pour moi. Le paradis n'est pas le paradis sans le Père et Jésus. Il forme le paradis. J'ai alors compris que ce n'était pas tant un lieu dans lequel vous voulez être, mais une personne, en la présence de qui vous voulez être. Alors que je traversais une forêt, car il y avait une forêt devant moi avec tous ces arbres, je savais que Jésus-Christ était à travers ces arbres. Je me souviens avoir pensé que je devais traverser ces arbres pour voir où il était. Alors que je traversais les arbres, ils se séparèrent devant moi, me laissant passer, me faisant un chemin. Et j'avais l'impression que ces arbres de chaque côté de moi disaient « Il va voir le roi. » « Il va voir le roi. » « Il va voir le roi. » C'est ce que j'avais l'impression qu'il disait. Je voulais être là où Jésus était. Je me suis donc concentré plus que tout sur le fait d'être là où il est. Et quand j'ai traversé, je me souviens avoir débouché dans cette clairière. C'était un grand espace ouvert et j'ai vu Jésus. Il était un peu sur ma gauche, regardant de nombreux anges et ce que j'appelle les « rachetés », c'est-à-dire des gens qui avaient vécu sur cette planète et l'avaient quitté pour aller au paradis. Je me souviens m'être approché de lui et l'avoir vu. La première chose que j'ai faite, c'est, au lieu de m'approcher et de me tenir devant lui, je me suis approché et je me suis mis à genoux. J'ai regardé ses pieds et quand je regardais ses pieds, il faisait toujours face à la multitude de la foule devant lui. Et ils étaient des millions, des milliards. Je regardais le côté de ses pieds et tout ce que je pouvais faire, c'était lever la tête pour voir une partie de ses jambes, pas vraiment son visage à ce moment-là. Et tout ce que j'ai pu dire, c'est « Tu as fait ça pour moi ». Tout ce qui était en moi, tout ce qui était en moi à ce moment-là savait que la seule raison pour laquelle j'étais au ciel, c'était grâce à ce que Jésus-Christ avait fait. Tout mon être était si reconnaissant qu'il ait fait cela pour moi. La seule chose que je pouvais faire était de dire « Merci, merci, merci » encore et encore. Je le remercie donc. Et pendant que je le remercie, je m'arrête et je me dis alors que si je suis ici, c'était uniquement grâce à ce qu'il avait fait. Mentalement, je savais qu'il l'avait fait pour tout le monde, mais je l'ai pris tellement personnellement. Non seulement il est mort sur la croix pour que je puisse être ici, mais il a aussi créé tout le paradis rien que pour moi. Je ne veux pas dire que j'étais égoïste, car je ne l'étais pas, mais c'est ce que j'ai senti, qu'il l'avait fait juste pour moi. Puis j'ai commencé à regarder son corps. J'ai regardé de ses pieds à ses chevilles. Ses chevilles m'aimaient. J'ai vu ses mollets. Il m'aimait. J'ai vu ses genoux. Il m'aimait aussi. Tout ce que je regardais de lui m'aimait. Ses bras. Il m'aimait. Puis je suis arrivé à son visage et il m'a regardé. Et c'est l'une des choses qui reste encore dans mon esprit aujourd'hui. Une chose à laquelle je reviens de temps en temps. Il m'a regardé comme si je ne lui avais jamais désobéi de toute mon existence. Cela m'a vraiment touché et j'y ai repensé plus tard. Quand il dit qu'il nous pardonne, il oublie tout. J'ai lu la Bible et il est même dit dans le huitième chapitre de l'Épître aux Hébreux et le dixième chapitre, il est littéralement dit que lorsque Dieu vous pardonne, il oublie. J'ai fait l'expérience de ce regard de Jésus. Je savais que j'étais un être éternel que je ne mourrais jamais. Mon corps est mort, mais moi, cette personne réelle à l'intérieur de ce corps, je ne mourrais jamais. L'amour qu'il avait pour moi survivrait après ma mort, mais il ne peut pas survivre après ma mort parce que je vivrais éternellement. Après cette interaction avec lui, il a téléchargé des choses en moi. J'appelle cela téléchargé comme un ordinateur. Il me regarde et me dit « Non, ce n'est pas ton heure. Retourne-y. » C'est ainsi qu'il l'a dit. J'étais plutôt d'accord. Je me souviens que je n'ai pas traversé la forêt après cela pour retourner à l'endroit où je suis entré au paradis. Je suis juste passé au-dessus d'elle. C'est comme si je l'avais survolé. Il n'y avait pas vraiment de vol, c'est comme si j'étais à trois mètres au-dessus de la surface. La meilleure façon de vous décrire cela, c'est de lire la Bible, c'est comme quand Jésus a marché sur l'eau. Et il n'y a pas de peur, alors vous allez aussi haut que vous le voulez. Mais donc, je me souviens d'avoir traversé les arbres et d'être retourné à cet endroit. Et quand je suis arrivé à l'endroit depuis lequel j'allais sortir, ce n'était pas comme s'il y avait une porte. Il n'ouvre pas une porte et vous sortez. Plutôt, c'était comme si je savais que le prochain pas que je ferais me ferait sortir de ce royaume. Je me souviens d'être resté là un moment et d'avoir senti que mon corps n'était pas prêt. Il n'était pas prêt et j'étais si heureux qu'il ne soit pas prêt. Je me souviens donc m'être retourné et avoir dit « Oui ». La forêt était devant moi et je savais que Jésus était de l'autre côté de la forêt, mais je sentais que je pouvais aller à gauche de la forêt. Et tandis que je me dirigeais donc vers la gauche de la forêt, toute la création était si joyeuse. J'ai vu des montagnes et elles étaient magnifiques. Elles se déplaçaient comme les vagues de l'océan. Au fur et à mesure qu'elles se déplaçaient, j'avais l'impression que les vagues de l'océan passaient à mes côtés, mais c'était bien des montagnes et non des vagues. Je me suis dit que c'était merveilleux et j'aimais vraiment cet endroit parce que honnêtement je pensais que j'allais y rester. Je savais que je devais retourner auprès de Jésus. Je suis donc retourné vers Jésus et je l'ai contourné par l'autre côté cette fois. Et pour une raison quelconque, je suis passé derrière lui et je suis revenu à la position dans laquelle je me trouvais la première fois et je me suis à nouveau prosterné devant lui. Puis il m'a dit d'autres choses. Il m'a parlé un peu plus de ce qui se passe là-bas. Je me souviens de la lumière qui émanait de lui. Je ne l'ai pas dit la première fois, mais il y avait cette grande lumière qui émanait de lui et m'enveloppait. Après cette interaction, il me regarde à nouveau. Il me regarde à nouveau avec ses yeux magnifiques et aimants. Et il me dit à nouveau « Non, ce n'est pas ton heure. Rentre. » Une seconde fois, je me dis « Mince. » Je repasse encore une fois au-dessus des arbres et j'arrive au seuil de l'endroit où je suis arrivé. Je dois faire un pas de plus pour sortir. Je me prépare donc à partir et soudain, une nouvelle fois, je sens que mon corps n'est pas prêt. Je me dis « Wouhou, je reste. » Alors cette fois-ci, au lieu d'aller à droite de la forêt, je passe par la gauche. Je vois et je ressens encore tant de choses formidables. J'ai l'impression que ce côté est plutôt celui des liquides, comme l'eau, les mers, les rivières. Je ne sais pas pourquoi ils étaient tous de ce côté. Ils étaient bleus, mais les bleus étaient plus bleus que chez nous. Les couleurs y sont plus vives que vous ne pouvez l'imaginer. Je continue mon chemin. Je vois plein de choses. Je vois aussi beaucoup d'animaux différents de ce côté. Vous savez, il y a beaucoup d'animaux au paradis. Puis, je reviens jusqu'à Jésus. Ils étaient déjà là. Je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas reconnus. Une nouvelle fois, je retourne à l'endroit où j'étais allé devant Jésus, regardant ses pieds. Et je lève les yeux et de l'autre côté, je vois ma famille. Je vois ma grand-mère Marie. Elle est entourée d'un groupe qui se tient derrière elle. Et derrière elle, il y a des parents, des membres de la famille et d'autres derrière eux. C'était des générations après l'autre de tous ceux qui ont été en lien avec Jésus-Christ et le Père. Ils étaient tous venus me saluer. Je me suis rendu compte qu'ils étaient là la première fois que j'étais avec Jésus. Je sais aussi qu'ils étaient là la deuxième fois que j'étais avec Jésus. Mais je ne me suis pas du tout concentré sur eux. Je me suis surtout concentré sur Jésus. Mais cette fois-ci, pour une quelconque raison, je me suis concentré sur Jésus puis ensuite sur eux. Parfois, les gens me demandent à quoi ils ressemblaient. Il est difficile de décrire les gens au ciel parce que le temps n'existe pas. Mais je dis aux gens qu'ils étaient brillants. Ils avaient de grands sourires et une joie pure. Plus tard, je me suis dit « Waouh ! » J'ai pu voir toute ma famille au paradis en train de me sourire. Je me suis dit que je n'avais jamais vu cela sur la planète et qu'on ne s'était jamais apprécié comme cela. Je ne savais pas que la famille était comme ça au paradis. Je pensais que nous étions tous la famille de Dieu, que nous nous verrions et c'est ainsi. Mais en réalité, la famille est très importante pour Dieu. Et je l'ai compris là-bas. Il y avait des gens dont je ne pensais pas qu'ils seraient là. Je pensais qu'ils n'iraient pas au paradis parce qu'ils ne répondaient pas aux critères que j'avais pour le paradis. Ils répondaient aux critères de Dieu mais pas aux miens. Le critère de Dieu est l'acceptance en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est le critère que Dieu demande. Alors voilà, ma famille vient me saluer. Jésus charge beaucoup de choses en moi. Je fais l'expérience de ce que c'est que d'être au ciel et tout le ciel se réunissant et louant et adorant Dieu. Mais après tout cela, Jésus me regarde à nouveau et me dit d'un ton ferme, non, ce n'est pas ton heure, rentre. J'ai eu l'impression que toute la création devant moi s'était écartée du chemin, l'air de dire, il ne parle pas de moi, il parle de toi. Je me sentais comme un soldat. Vous savez, j'étais dans l'armée de l'air et j'avais l'impression d'écouter un ordre. Oui, chef. Vous savez, ce genre d'idée. Et puis je me suis préparé à partir. J'ai eu l'impression qu'il me disait « J'ai plus besoin de toi là-bas que je n'ai besoin de toi ici. » C'est ce que j'ai ressenti. Il n'a pas prononcé ces mots, mais c'est ce que je ressentais. C'est ce que je sentais. Ma grand-mère Marie me regarde pendant qu'il dit cela et elle me dit « Ramène le plus grand nombre possible d'entre nous avec toi. » Elle parlait de toute ma famille ici sur la planète Terre. J'ai donc salué Jésus, j'ai traversé à nouveau tous ces arbres et je suis arrivé au bord du ciel. J'ai fait un pas, je suis sorti et je suis revenu dans ce monde. Et j'étais triste. Je me sentais comme un bébé qui pleure fort. Je me souviens d'être entré dans la chambre d'hôpital et d'avoir plané au-dessus du lit où se trouvait le corps. Ils avaient arrêté de travailler sur moi et commençaient à ranger le matériel. Le médecin a même dit qu'il signait le certificat de décès à ce moment-là. Je me souviens, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai regardé mon corps depuis le haut, il était là, je l'ai regardé et j'ai plané au-dessus. Puis je me suis retourné et je suis entré dans mon corps. Les médecins étaient là et le moniteur cardiaque a fait bip, bip, bip. Il a commencé à émettre des bips et ils ont commencé à tous revenir. Ils m'ont intubé, ils m'ont mis un tube dans la gorge, vous savez ce que c'est. Ils m'ont fait respirer à nouveau et tout ça. Vous savez, je ne voulais pas vraiment revenir, mais j'avais l'impression qu'ils me disaient « J'ai plus besoin de toi là-bas que de toi ici. » Et comment ai-je changé depuis ? Eh bien, je regarde les choses d'un point de vue éternel. Je ne saisis plus les choses de la même manière qu'avant. Et ce que je veux dire par là, c'est que je ne m'accroche plus aux choses. Ce n'est pas que je m'en débarrasse parce que je sais que nous en avons besoin ici sur la planète, mais si elles partent, je ne les pleure pas. ma femme pourrait probablement vous parler davantage des changements parce qu'elle a vu la différence en moi. Mais c'est l'histoire et il y a bien des choses que pourrait dire. Mais c'est l'histoire que je vais partager avec vous aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous la raconter. Sous-titrage ST' 501